La guerre est terminée. Pour la conférence d'Evian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN. Il n'était pas diplômé des grandes universités, ni avait fait de prestigieuses académies militaires. Pourtant, il regroupait de grandes qualités. Ces diplomates chevronnés, qui ont fait la renommée de l'Algérie, ont porté haut et fort la cause du pays dans les tribunes internationales. Un pur fruit du mouvement national, qui se sont forgés en pratiquant la politique et le militantisme dans les conditions les plus difficiles. Ils ont acquis une parfaite connaissance du fonctionnement du système colonial. Les artisans de la libération nationale étaient clairvoyants, efficaces, doués d'un sens aigu de la diplomatie, et rompus à la négociation de questions sensibles. Gérer ces dossiers était une tâche pour eux. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale, sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples, et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Plusieurs d'entre eux avaient été associés à tous les contacts secrets et à toutes les négociations avec la France qui allaient aboutir aux accords déviants et au cessez-le-feu le 19 mars 1962. Ils se sont consacrés à l'unicité du territoire, du peuple et l'indépendance totale de l'Algérie. Des négociateurs algériens qui ont déjoué toutes les tentatives de la partie française de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « J'ai eu le sentiment que c'est, du fait de ses qualités, de son caractère, c'est pas encore une fois un homme très posé, très réfléchi, très intelligent, et avec un sens remarquable de la politique, il avait tout pour participer à une négociation aussi difficile que ces négociations-là. » Surnommé le renard du désert en raison de ses capacités de persuasion et de sa maturité d'esprit, il a prouvé ses compétences tactiques et son intelligence diplomatique durant les négociations entre le FLN et la délégation française. Natif de Djidjil, le 30 janvier 1932, diplômé en droit en 1954 de l'Université d'Alger, cet homme hors norme, comme le qualifiait son compagnon de lutte Reda Melek, est au parcours irréprochable. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ait contribué à l'histoire de l'Algérie contemporaine. Pour ce nationaliste convaincu, la prise de conscience et l'engagement politique remontent à l'université. À l'époque déjà, il militait au sein du mouvement estudiantin. Mohamed Sderb Nihia rejoint les rangs du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, puis les instances du FLN, et participe à la création de l'UGEMA en 1955. avec Ahmed Talib El-Ibrahimi et Lamin Khan. Il a également fait partie des organisateurs de la grève des étudiants algériens le 19 mai 1956. Le jeune militant s'est fait remarquer tout sur la scène politique. Il s'est vu confier d'importantes missions à l'étranger, à l'instar de la conférence de Bondong en 1955. Sderb Nihia s'est imposé par son charisme et a agravi les échelons dans la hiérarchie de la glorieuse armée de libération nationale. Il est devenu le secrétaire général de la présidence du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Un des principes qu'il a défendu ardemment, l'unité du territoire, c'est-à-dire l'algérianité du Sahara. C'était un problème économique très sérieux. Et pour l'Algérie aussi, parce que les Bagnanias, je suppose le GPRA derrière lui, décimaient que pour l'avenir de l'Algérie, l'exploitation du pétrole était quelque chose de sérieux. Et que c'était donc une richesse algérienne sûre. Le reste étant encore incertain. Le développement économique de l'Algérie était encore dans le devenir. Et par conséquent, le fait de la séparation avec la métropole à l'époque faisait que naturellement les problèmes économiques seraient difficiles. Donc, ce sur quoi on pouvait compter, c'était le pétrole. C'est dire toute l'importance que Bagnanias attachait Bagnanias. Et le GPRA attachait un CVV. Dans l'équipe de négociation advérienne qui est arrivée et vient au mois de mai 1961, il y avait Bagnanias. Nous ne le connaissions pas. Je crois que personne parmi la délégation française connaissait Bagnanias. Nous l'avons observé, de petite statue, aux yeux très vifs, écoutant, regardant, intervenant rarement, mais toujours à bon escient et de façon précise. Pas toujours facile dans les négociations, mais c'est normal. Mais petit à petit, on s'est habitué à cette façon de parler, d'intervenir, de négocier. Et petit à petit, je dirais, il faut le dire franchement, une espèce de méfiance, ou plus ou moins de distance que nous avions par rapport à lui, a diminué et s'est transformé en une certaine sympathie. Parce que l'homme était véridique, il défendait son pays, il défendait les causes qu'on lui dit défendre, d'une manière intelligente, précise, connaissant les dossiers, et tout en étant très difficile dans les négociations, avec certainement la volonté de réussir. Ben Yahya a également représenté le GPRA, aux côtés de Reda Malek, lors d'une rencontre de négociations le 28 octobre 1961, à Bâle, en Suisse. C'était un homme de grande culture, séduisant facilement son auditoire et forçant l'admiration de son entourage. Ses qualités, avec l'expérience qu'il avait accumulée, furent du métier de diplomate, une vocation toute strassée pour lui. Et c'est tout naturellement qu'après l'indépendance, il occupe le poste d'ambassadeur à Londres, puis à Moscou. Il aura par la suite la charge d'autres portefeuilles ministériels, à savoir l'information en 1966, l'enseignement supérieur en 1970, les finances en 1977, et bien sûr celui des affaires étrangères, de 1979 jusqu'à sa mort tragique en 1982. Mohamed Sderben Yahya était un homme d'État au service de la paix dans le monde. Une de ses actions les plus remarquées, son engagement dans la libération des otages américains à Téhéran en janvier 1981, un geste qui a contribué au renforcement des relations entre Alger et Washington. Sderben Yahya obtiendra pour ce coup de maître le respect et la reconnaissance de plusieurs États. Quelques mois plus tard au Mali, il est victime d'un grave accident d'avion qui lui occasionne d'importantes blessures et une longue convalescence. Mais malheureusement, le destin lui réservait un deuxième coup. Un crash d'avion l'emportera. Cet artisan de la liberté trouvera la mort avec 13 autres cadres de son ministère, le 3 mai 1982, alors qu'il tentait de rejoindre l'Iran. Une mission de médiation dans le conflit frontalier entre Téhéran et Bagdad. Une fin tragique, mais l'on gardera surtout de Mohamed Sderben Yahya l'image de l'homme d'État dévoué et d'un diplomate infatigable qui a fait connaître la guerre de libération dans le monde. Il a servi le pays avec abnégation et humilité. Il a surtout façonné et embrassé les principes immuables de la diplomatie algérienne. Sous-titrage ST' 501